Alors, il y en a eu des polémiques à la con, vous le savez, on en a traité tellement. S'il y a bien un endroit où je me suis dit, il n'y aura jamais de problème, c'est peut-être bien le clavier et la souris, parce que déjà, ils sont noirs. Du coup, et en plus, dès que tu achètes un truc, maintenant, ça fait de l'arc-en-ciel partout. Donc je me suis dit, bon, c'est cool. Eh bien, non. Logitech dévoile Aurora sa nouvelle collection inclusive et non-genrée. Parce qu'une souris, enfin, sur Mulot, c'est non-genrée. Enfin, c'est genrée. C'est genrée ? Et le clavier, c'est genrée ? C'est quoi un clavier non-genrée ? C'est quoi un clavier inclusif ? Si tu tapes blanc, il supprime ton compte ? Je ne sais pas. Comment ça marche ? Et deuxième effet qui se coule, toute la gamme est hyper blanche. Il n'y a que du blanc. White power. Et là, tu te dis, mais... Depuis quand le blanc, c'est inclusif ? J'ai raté un train. Logitech dévoile Aurora sa nouvelle collection inclusive et non-genrée. Aujourd'hui, Logitech G présente la collection Aurora, un nouvel ensemble qui se compose du casque G735 sans fil, du clavier G715 sans fil et du clavier G713 avec fil, et de la souris G705 sans fil. Ainsi que de 8 accessoires personnalisables, la nouvelle collection a été conçue pour être inclusive et non-genrée. Alors là, c'est un clavier Microsoft. Ça se genre comment ? Comme ça là ? Cette collection répond aux attentes et aux besoins des joueuses. Parce que tu vois les joueuses qui jouent là-dessus ? Tout en attirant tous les joueurs en recherchant des designs attrayants et d'expériences personnalisées. On parle d'un clavier et d'une souris. La collection Aurora se distingue par la raison artistique de son design, tout en laissant libre cours à la personnalisation des produits grâce à des accessoires et des options de coloris. Aurora s'appuie également sur des technologies de pointe développées par Logitech, telles que le Lightspeed et le Blow Voice. Cela donne une collection d'équipements invitant les gamers à s'exprimer tels qu'ils sont. Parce que tu vois avec un Astro, il ne peut pas s'exprimer comme ils font. Parce que tu vois le micro il n'est pas inclusif. Il va détecter que c'est des femmes ou d'autres trucs. Et le son il ne va pas passer. Il va chercher à les cancel. Tout en répondant à leurs attentes en termes de performance. Et donc ils mettent en situation quelqu'un qui joue dans la normalité des faits, qui est sur une table en miroir, avec un repose-poignet blanc, un clavier ultra blanc, un tapis de souris blanc, évidemment la souris ultra blanche. Elle est dans une toile de parachute. Évidemment il faut se raser les cheveux parce que sinon le casque ne tient pas. Et qui joue comme ça ? Surtout que les doigts en bout de bouton comme ça, elle va se niquer les phalanges. Il faut vraiment... Tu sais, c'est pas parce que tu fais... Enfin, il ne faut pas faire ça. Tu la contrôles ta souris, tu la maintiens. L'industrie du gaming avec une offre uniforme, cela ne reflète pas le large éventail de consommateurs privilégiant l'expression de leur personnalité. Parce que oui, tu vois, l'important c'est pas de jouer, de naviguer sur internet, de chercher des infos, de communiquer, de se sociabiliser. Non. L'important, pour ce type de consommateur, c'est de privilégier l'expression de leur personnalité. Parce qu'il n'y a que ça qui compte. C'est-à-dire que tu leur retires leur sexualité, leur orientation et leur... Il n'y a rien, il n'y a plus rien derrière. Et qui joue au jeu, au jeu, pour le plaisir. De plus, cette offre ne convient certainement pas avec l'engagement de Logitech à fournir des solutions pour tous les gamers. Lorsque nous avons observé nos produits gaming, nous avons réalisé que nous pouvions faire mieux, déclare M. Oujesh Desai, vice-président et général manager chez Logitech GUE0. Avec Aurora, nous avons créé une collection qui tient compte des différences entre les sexes axés sur le confort. Mais tu le mets où le sexe ? Tu le mets là, là ? L'accessibilité et le caractère ludique. C'est quoi l'accessibilité ? Enfin, c'est un clavier et une souris. J'espère au moins qu'il est mécanique. Parce que ça, c'est la merde. Ça, c'est de la merde. J'espère au moins que c'est un clavier mécanique. Est-ce que vous trouvez que c'est assez inclusif ? Est-ce que si un walk met ça comme casque, il part en combustion spontanée ? Comment ça marche ? La collection Aurora a été conçue à partir de commentaires de joueuses de toute la communauté et a pris vie grâce à une équipe composée majoritairement de femmes responsables de l'innovation. En gros, c'était quoi ? Ouais, j'en ai marre. J'ai un truc noir autour des oreilles, je tape sur du noir, je mets ma souris sur un noir. Je ne suis pas un oppresseur blanc, moi. Ce n'est pas parce que la souris, elle est noire, tu vois. On dirait qu'elle est un esclave sous mon poignet, sous ma main, je la contrôle. Non, non, non. Je ne suis pas raciste, moi. Moi, je veux une souris blanche. Ça marche comment ? Du design, de l'ingénierie et du marketing chez Logitech. La collection a été créée pour répondre aux désirs et aux besoins d'un segment sous-représenté de joueurs et pour réimaginer l'avenir du jeu où la diversité est bien présentée. Elle est où ta diversité présentée ? Il n'y a que du blanc. Alors du coup, vous avez noté, ça a été conçu à partir de commentaires de joueuses composés majoritairement de femmes responsables de l'innovation, mais ils parlent pour un segment sous-représenté de joueurs. Et pas de joueuses. Et pour réimaginer l'avenir du jeu où de la diversité est bien présente, le processus de conception a été guidé pour les trois principes suivants. Le confort. Dans sa phase de design, l'équipe s'est assurée de prendre en compte plusieurs éléments, notamment des cheveux plus longs. On le voit là. Effectivement. Le port de lunettes, des boucles d'oreilles et les petites tailles de main. L'équipe a donné la priorité à des produits dont l'aspect et la texture sont adaptés à des sessions de jeu prolongées, en explorant différents matériaux et finitions légers et doux au toucher. C'est doux, c'est neuf, c'est la vie avec Merlin. L'accessibilité. Pour exploiter la possibilité en matière d'accessibilité, l'équipe s'est éloignée des bords tranchants. Des couleurs noires. Parce que tu vois, le noir, ce n'est pas accessible. Il faut le dégager, il faut le cancel. Et de l'esthétique criarde pour créer une expérience plus accueillante avec des tonalités plus douces et des matériaux translucides et un éclairage apaisant. L'esprit ludique. La collection Aurora encourage l'expression personnelle. Les produits sont proposés en version de base White Mist et peuvent être personnalisés à l'aide d'accessoires de Ping Down et le Green Flash. Les joueurs peuvent également montrer leur côté créatif grâce aux milliers de combinaisons d'éclairages personnalisables disponibles dans le J-Hub avec l'éclairage caractéristique de la collection Aurora que nous appelons le Play Mood. Notre objectif, qui consistait à créer une collection d'équipements de jeux incluant les hommes et les femmes Bah non, puisque c'est que des trucs majoritairement femmes donc du coup, ça vise plutôt que les femmes. Nous a poussé à mettre de côté les vieilles idées et à nous poser des questions essentielles sur notre propre amour du jeu. Je trouve qu'ils ont... T'en fais trop gros. C'est un clavier et une souris, bordel de merde. Déclare Tiffany Beers, responsable innovation... Alors, de la part de Tiffany Beers, responsable innovation, il faut qu'elle justifie son salaire. Au bout d'un moment, imagine, t'es embauché pour imaginer un clavier et une souris. Ton salaire, il est de 40, 50 ou 70 000 euros par an. Il faut que tu justifies ton salaire. Donc, il faut chercher au Gnord. Et le wokisme, les woks et la communauté LGBT, tout ça, c'est un énorme attracteur parce que, justement, ça permet de justifier tout et n'importe quoi. En nous efforçant de concevoir des produits destinés principalement aux joueuses, ah bah du coup, maintenant, il n'y a plus de joueurs. C'est quand ça les arrange. Ils arrivent à se contredire entre deux déclarations. Nous avons non seulement réussi à atteindre cet objectif, mais aussi à créer une collection qui, nous l'espérons, sera utile à un plus grand nombre de joueurs, mais du coup, puis les joueuses, au-delà du genre et des stéréotypes. Mais je croyais que c'était pour les joueuses. Nous sommes ravis de la collection Aurora et de ce qu'elle représente. Est-ce qu'on voit... Est-ce qu'on voit... Ce clavier Pink Speed Blue... Je ne sais pas quoi, là. J'aime bien la vidéo, elle est en non-répertoriée. Il y a 800 vues. Il y a 3 pouces bleus, 13 pouces rouges. Alors, c'est qui ces non-inclusifs ? On va zapper en... Ah oui, il ne fait que 15 secondes. Attends, on va se la regarder. Ah, vous avez noté ? Il y a zéro blanc. Extrêmement inclusif. Évidemment, vous l'avez vu. Il y a une grosse. Mais toujours pas de blanc. On va enlever le son. Ah, c'est ça, le... Ah, c'est Wasabi, en fait. C'est couleur Wasabi. Comment on fait pour taper ça ? On est d'accord qu'elle tape... On est d'accord qu'elle tape n'importe quoi. Et tu ne joues pas avec des angles comme ça. Donc, c'est ça, le futur du gaming de demain. Un monde où les gamers n'existent plus. Magnifique. Putain, mais il y a combien de vidéos ? Ils en ont fait combien ? Ah, c'est pour présenter la souris. Alors, fais voir la souris. Elle est comment, la souris ? Vas-y, en 160p. Oui, c'est une souris, quoi. Mais c'est les mêmes gens qui jouent ? Oui, d'accord. Ok. Rien de particulier. Extrêmement inclusif. Ah ouais, la vache ! Ah oui, d'accord. Et du coup, vu que c'est pour les WOC, pour la communauté LGBT, et qu'ils ne vont jamais acheter, de toute façon, parce qu'ils s'en foutent, ils font monter les prix. Tous les produits de la collection sont disponibles du Logitech.com et chez les détaillants internationaux, les prix de vente conseillés pour le G737 et de 229 euros, le clavier de jeu Logitech. 229 euros ! Ah non ! Le clavier ou un prix de vente conseillé de 200 euros, un clavier ? Mais tu... Mais... 170 euros, respectivement, et l'édition spéciale du microphone USB Blue Yeti pour la collection Aurora, un prix de détail suggéré de 139 euros. Le Logitech G705 a un prix de vente conseillé de 99 euros. Les accessoires de la collection sont disponibles sur Logitech. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qui a envie de l'acheter ? Qui a envie de se raser la tête ? Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à faire custer l'algorithme de YouTube, à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner, à liker, à clocher, et on se retrouve pour d'autres aventures. Bye ! Et dernière question, est-ce que vous trouvez cette pub vraiment inclusive où il manque des trucs ? Déjà, il n'y a pas de serbe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada